All right, on va aller dans un nouveau système une planète ok la station est là grosse planète, on va aller sur la station je veux le joueur, si tu peux acheter une pierre d'atlas et pour quelle valeur ensuite on ira sur une planète sur la découvrir on va aller payer donc ce qu'il y a avec les pierre d'atlas c'est qu'il en faut a priori au minimum 10 sur soi d'où l'intérêt d'avoir un paquet d'emplacements de combinaisons après là j'en ai 5, j'en ai 5 pour le vaisseau ça me laisse quand même 4, 6, 7 emplacements 7, 9 et plus ça ça me laisse un paquet d'emplacements oh putain mais c'est trop bien ça comment il est déjà connu mais depuis quand qu'est-ce que c'est trop bien ça quoi ? ben non mais pas du tout faut pas l'installer là j'imagine c'est un peu con ah un petit mystère un petit bug à éclairer mais je veux cette technologie ok j'ai pas vu combien j'ai sur moi 1 million ok bah on va acheter 130 000 du coup il faut que je refasse du carburant pour l'hypercourculteur on va déjà voir ce qu'on a là je vais voir si je peux acheter les pierres d'atlas et ces mecs yaya action il a que des réseaux attend je vais voir le coup des réseaux interdynamiques plus plus 120% 66 000 ouais hop euh oui je vais me mettre là alors qu'est-ce que je veux donc si je veux ça il me faut de l'antimatière qui a besoin de ça qui a besoin de ça qui a besoin de fluide de suspension putain il me faut du carbone sérieusement j'en ai pas ok bon j'irai juste sur une planète on va anticiper sur ce que j'ai besoin d'autre plus j'avais déjà regardé plutonium ok iridium et zinc zinc j'en ai combien ok la tamium on s'en fout plutonium aussi je vais vérifier l'iridium et le zinc iridium j'en ai 248 je peux en faire 5 enfin 4 du coup là c'est bon du coup il va falloir que je visite une planète du coup c'est peut-être fait pour qu'il faille du carbone pour une fois il y a un mec je vais déjà faire jouer avec ça c'est d'accord oui important on sait vikin ancien une marque de marsure rouge enfin on devait avoir avec dédain c'est issu de sa victoire on va partager l'oxygène allez merde j'ai pas de carbone cool j'avais pas vu là aussi qu'en fait il y avait des stats il y avait nos stats concrètement qui s'affichait donc là je vais acheter je vais vous demander si on va pas avoir du mal à acheter des pierres mais bon après si on n'a pas dix trucs il faut peut-être on a peut-être d'autres stations à classe à découvrir en tout cas là il faut les découvrir au moins une planète il faut pas se faire si on va aller pour quoi de vent ça a l'air un peu rite comme ça du coup c'est con vu que je je ne manquerai plus qu'il n'y ait pas de planète du tout c'est con parce que c'est ça qu'il me faut je vais reprendre un peu de fer aussi je vais reprendre un peu de fer aussi un poil de plutonium ça du coup c'est pas des ressources en fait ça peut bien avoir voilà alors qu'est-ce qu'on a il y a j'aurais peut-être dû aller dans direction de l'éridium du coup qu'est-ce que je veux ouais je vais par là je vais prendre l'éridium je vais voir ce qu'il y a d'autre à côté je vais voir ce qu'il y a ok en plus il y a sans doute de la lue d'autre chose je crois qu'on prend là mais bon je vais pas 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 fluide de suspension là c'est bien j'en ai eu un hop là on va sauvegarder hop là du coup on va produire 2-3 je vais acheter ça tout de suite a priori ça va coûter 140 000 mais je paye bon entier hop là du coup non on a dit c'est dommage que si on a toutes les sources toutes les ressources on ne peut pas juste cliquer sur les cellules de distorsion et ça s'occupe de créer tout le reste ça ça serait pratique on va le faire encore une fois le zinc ça baisse à peine en fait alors tamium je suis à moitié platine iridium titanium on a de trop or à lui on est quasi vide un petit coup de fer encore et de plutonium c'est pas moi je vais aller voir un coup dans les caves c'est bien intéressant dans cette line de merde pas moi monsieur l'agent ah non je voulais voir ce que c'était ça je sais c'est de l'autre côté du coup ah c'est de l'alu c'est vraiment un peu pourri les sentinelles hein donc sentinelles pas beaucoup leur boulot hein ok on y va ok 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 cellule d'énergie de la combinaison épuisée et non alors sur console j'ai vu qu'il y avait un dash possible et du coup je sais pas trop comment ouais vraiment rien d'intérêt du coup j'ai combien de carbone 116 pas grave hop on se casse on va peut-être plus trouver une station qui a un point d'achat juste pour vérifier il est pas trop tard pas le dans la barrière on va voir il est pas grave on va voir on va voir si on va voir si on va voir il est pas grave ben là il est à l'intérieur grand, là ça a l'air petit. Il y a une station à gauche, là aussi c'est petit. Pourquoi le scanner ne m'a pas indiqué les autres ? Pourquoi il ne m'a pas indiqué celle-là ? Parce que ce n'en est pas une. On teste celle-là. Et il y en aura pas. Shit. Ouais, remarque, j'ai pas besoin d'enregistrer maintenant. Peut-être apprendre une technologie rare. Donc. Oui, ça dit toujours la même chose ces trucs. Allez, allez. Ça, c'est bien. On n'est pas venu non plus trop pour rien. J'ai vu qu'il y avait de l'or, aussi, à l'extérieur. C'est important de farmer un poil à chaque fois qu'on est sur une planète. Parce qu'on a quand même besoin d'argent pour augmenter la combinaison. Il y a plein de choses. Ouais. Du coup, ouais, je redécolle et je me déplace. ça, c'est une plus grande station. Tout de suite. C'est pas lui. Ok. Nouvelle augmentation de combi. Putain, mais là aussi, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression. Ah. Ok. Elle, elle est grande. Hop. Ouais. Hop. Ah, fuck. Comment ça va chercher le scanner ? Ah oui, j'ai appuyé sur le scanner tout le temps. Je voulais appuyer sur X pour passer de canon à photon à l'autre, là. Mais il veut pas. Euh, aillez où cette petite putain de station, là ? C'est elle ? Non, pas du tout. Ça qui est chiant quand on va en altitude. On a du mal à revenir. Ok. Par contre, c'est la planète des bâtiments roses, hein. Tiens, là-bas, il y a un beacon ou... Voilà. C'est avancé, chiant. Euh, donc. Est-ce que je suis super loin ? Ah, ça va, j'ai un million de place dans l'inventaire en même temps. Euh, je vais pas m'attarder de trop. Si, ça sert à l'être un lieu de victime. Du coup, je vais juste faire une puce de piratage et chercher... Euh... Est-ce que je voulais chercher ? Euh... Oui, donc un monolithe. Je voulais pas faire ça, en fait. C'est pas que ça sert à rien, en fait. À part si on a pas sorti de notre vaisseau récemment. C'est un truc que je trouve le point d'entrée. J'imagine qu'il faut le passer à classe V50000. Surtir de la première salle. Putain, alors là, ça me le met. Ok, il me dit que c'est déjà connu. Mais pourtant, non. Ou alors, j'ai pas compris. Il me faut le passer à classe V2 pour faire ça, ou ce genre de conneries. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir aller aux grosses planètes qui sont roses ou vertes ou toutes jaunes. Euh... Donc, code... Euh... 2170... Pour quand même être que c'est parmi les étoiles lointaines alors que c'est à côté. C'est sur la même planète toujours. Et là, c'était un monolithe. Good job. Donc, j'ai même pas à faire la puce de machin. Puce de piratage. Y'a, on va y aller. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ah, une porte. Euh... Plus jouer. Pas grand chose d'extraordinaire sur cette planète. Il détecte rien. Pas de faune du tout. Ouf. Ouais. Non. Accelerer un petit peu. Ok. On va faire des machines. ils ont fait extrait que le vaisseau soit vraiment dû reconduire et si c'est bien je me suis posé à 30 secondes à pied quoi rien on voulait dire qu'il y a quand même des cris d'animaux mais c'est bien j'avais jamais vu cette forme de le truc comme ça c'est bien c'est des mauvais qu'il n'a voilà le livre de hirquin ouais souhait ils ont l'air un peu sauvages les mecs du coup je sais pas s'ils utilisent le mot très souvent je vais faire le tour ah tiens là je vois un petit point là bas ça doit être un animal quand même ça c'est dans la direction du vaisseau bon c'est un animal très loin rien de intéressant on se casse ah mais tiens j'ai le point sur le radar quoi mais c'est ce point là en fait qui est passé quand même attire après à nous expliquer comment les choses se passent un minimum du coup là bas on va changer de puisque j'ai été à la station putain et je voulais une grosse base pour avoir le truc galactique du coup j'ai déjà été à la station ici en fait et on va bouger alors putain ah mais je suis loin d'être arrivé quoi évidemment elle est trop loin alors si jamais je veux aller plutôt à celle là nice et ben on va y aller nice une nuit spéciale je crois que l'entrée est de l'autre côté donc là on va rencontrer une aveille poulo à nouveau donc c'est bien ça veut dire que quelle que soit la planète où on va le jeu nous en mettra quand même ça c'est rassurant donc kikou alors est-ce que j'ai des emplacements de livres déjà oui ça va dans le vaisseau aussi de toute façon visiteur connu bienvenue encore aide retourner aux commandes trouver son galaxie signification aide pour le voyage décision donc c'est une prêtre corvax libéré un nouveau choix ressource pour faciliter l'exploration moi je veux ça les mixers peuvent vraiment me donner la techno alors qu'est-ce que c'est pourquoi on est que partenaire par le lit étudie les monolithes renforce son cerveau comme tu renforce tes jambes explorer c'est se découvrir soi même mon ami ah mais je connais tout ah bah non c'est lui qui connaît tout mais tous les monolithes donc polo s'agite le gars qui est particulièrement fasciné oui bon transmettre de une langue encore un plan connu bon eh ben c'était chouette les mecs hein alors on va comparer ça c'est le sien actuellement ça c'est le mien c'est le nouveau donc déjà moi j'ai 3, 6, 7, 8 alors il a 2 emplacements de plus déjà scanner il a la même amélioration que moi rayon d'extraction il a plus 1 en vitesse, plus 1 en qualité ce qui est mieux que moi ah non c'est moins bien c'est 2 fois moins bien il a la visière et la lance foudrant ah non attention ça c'est des dégâts d'impact ah oui mais j'ai plus 2 et plus 2 pour le laser et plus 2 pour le lance foudrant donc lui il est moins bien en laser et il a pas d'amélioration de lance foudrant mais du coup je peux peut-être ça espace encore davantage le temps de refroidissement du rayon ouais mais ça je m'en fous un peu en fait les dégâts infligés par le laser mais je m'en fous de ça en fait ça c'est bien à la limite donc en combat moi je suis un peu mieux en minage il a l'air je sais pas un peu mieux en scanner il est un peu mieux portée plus tôt plus 3 alors ce qui est bien c'est que lui il est d'un bloc de toute façon 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 bah je le prends ouais je le prends et du coup pour finir la vidéo on va l'améliorer bah merci les mecs attendez si je reviens elle s'en fout allez casse toi bon je vais voir à trouver une station vendre des trucs essayer d'acheter améliorer le machin merci merci